Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà 8h41, c'est l'heure de la revue de la presse et nous commencerons cette revue de la presse de ce matin par un titre qui est entièrement un titre d'émotion et de reconnaissance. Hier soir, les parents du Rav Raziel Chevar, qui a été assassiné à l'entrée de sa localité de Chavad-Gilad la semaine dernière. Ses parents se sont donc rendus au chevet des deux combattants de l'unité d'élite des gardes frontières, le Yamam, qui ont été blessés dans la nuit de mercredi à jeudi à Djenin lors d'un très vif échange de feu avec les terroristes impliqués dans l'attentat. Peu après avoir appris que ces deux combattants avaient été blessés, Idana et Moshe Chevar ont émis le souhait de les rencontrer. Hier soir, donc, ils ont pu s'entretenir, en particulier avec celui qui a été plus légèrement blessé, tandis que l'on apprenait que l'état de santé du second combattant plus sérieusement touché s'était stabilisé et qu'il avait lui-même repris connaissance. Les parents du Rav Chevar ont remercié les deux combattants pour leur dévouement. Idana Chevar a longuement embrassé la mère du soldat très sérieusement blessé. « Nous nous sommes enlacés, nous avons pleuré ensemble. Je l'ai remercié pour ce que son fils a fait », a-t-elle précisé. Le Yediot Akharonot montre en première page une photo du combattant légèrement blessé, enlacé tendrement par la mère du Rav Chevar et le journal titre « Toda Gibor, merci héros ». Le Israël Ayom montre quasiment la même photo en une, ainsi qu'une photo des combattantes du Yamam d'Anjani hier matin. « En matinée, le président de l'État, Reuven Rivlin, s'était déjà rendu au chevet des deux combattants hospitalisés à l'hôpital Rambam de Haïfa. Nous avons eu le privilège de faire la connaissance de deux familles fantastiques, celles des deux combattants, et nous espérons que le combattant le plus sérieusement touché se rétablira », a déclaré le président. Il s'est avéré que ce combattant devait partir mercredi soir en vacances avec son épouse, mais lorsqu'il a su que l'opération se préparait, il a tout annulé et s'est porté au service de son unité. Le Israël Ayom cite Yaël Shevar, la veuve du Rav Shevar, qui a exprimé hier soir sa satisfaction après l'opération. « Je suis heureuse de constater que la sécurité a ainsi pu être restaurée », a-t-elle déclaré. Dans un entretien au journal, Yaël Shevar affirme toutefois qu'elle ne recherche pas de vengeance, mais qu'elle veut effectivement développer de manière très concrète les localités juives en Judée et en Samarie. Par ailleurs, le Citoyennet affirme ce matin que le chef du commando qui a assassiné le Rav Shevar a probablement réussi à s'enfuir de la maison où il se cachait avec les autres terroristes, à moins même qu'il ne s'y soit jamais trouvé. Et donc les recherches se poursuivent sur le plan sécuritaire et des renseignements pour le retrouver. Les forces de sécurité ont éliminé, je vous le rappelle, dans la nuit de mercredi à jeudi, un terroriste. Ils en ont arrêté deux autres. Le Yédiot reprend en détail ce matin le déroulement de l'opération Adjainin et le Israélium la qualifie d'opération complexe mais réussie. Quant au Bari, il affirme en titre que l'opération a duré au total 15 heures. Les journaux insistent sur le fait que le Premier ministre a réagi à cette opération alors qu'il était toujours en visite en Inde. Il a affirmé qu'Israël pourchasserait sans répit les responsables de cet attentat. Nous les poursuivrons et nous les rattraperons, a déclaré le Premier ministre, Binyamin Netanyahou. La seconde séquence émotion dans la presse israélienne de ce vendredi matin nous conduit jusqu'à Mumbai où Binyamin Netanyahou s'est rendu avec le petit Moïché Holzberg dans le Bet-Rabad où les parents du jeune garçon Gabriel et Rivki Holzberg ont été assassinés en novembre 2008 et où lui-même a eu la vie sauve grâce au courage de sa nounou indienne. « C'est ici que je suis né », a déclaré le jeune garçon dans un discours particulièrement poignant. « Je suis revenu à la maison », Moïché a 11 ans et il a annoncé son intention de célébrer dans ce Bet-Rabad dans deux ans sa bar mitzvah. Il a invité Binyamin Netanyahou à revenir à Mumbai à cette occasion et Binyamin Netanyahou lui a dit « Je reviendrai même à ton mariage ». La photo de M. Netanyahou embrassant Moïché alors qu'il est entouré de ses grands-parents, ses grands-parents qu'il élève au quotidien en Israël est en première page du Israël Ayom. Le Israël Ayom dans lequel Dror Idar publie un éditorial dans lequel il met en évidence les souvenirs personnels du petit Moïché et la renaissance du peuple juif qui se traduit par l'action du mouvement Chabad Lubavitch à travers le monde. Un visiteur en Inde peut se retrouver grâce à Chabad en une seconde dans un environnement juif avec un repas cachère et le sentiment d'un véritable foyer juif. C'est la mission d'Eshluchim de Chabad, une mission qui dans le cas précis a coûté la vie à Gabriel et Rivki Holzberg, écrit ce matin Dror Idar dans le Israël Ayom. En marge, les journaux indiquent que le Premier ministre et son épouse étaient hier à Bollywood, la capitale du cinéma indien. Et Binyamin Netanyahou a fait dans une intervention un rapport entre le développement de Bollywood ces dernières années et celui de la technologie en Israël. Je ne sais pas exactement quel est le rapport, mais apparemment, il en a trouvé un, le Premier ministre Binyamin Netanyahou. L'ensemble des quotidiens et des sites d'informations annoncent ce matin l'officialisation de la réconciliation entre la Jordanie et Israël après les graves incidents de juillet dernier près de l'ambassade d'Israël à Amman, incidents au cours desquels un agent de la sécurité israélienne avait abattu deux Jordaniens dont l'un l'avait menacé avec un tournevis. À l'issue de plusieurs mois de tractation, Israël a annoncé sa décision de dédommager les familles des deux Jordaniens, mais il a également décidé de ne pas ramener à Amman l'ambassadrice Enad Schlein qui n'est pas en odeur de sainteté auprès des autorités jordaniennes. Par contre, l'agent de sécurité qui a été rapatrié au moment des faits ne sera pas traduit en justice comme le souhaitaient les autorités jordaniennes. Quant à l'ambassade, elle devrait reprendre très rapidement toutes ses activités. Selon l'accord, la famille d'un juge jordanien qui lui-même avait été tué au poste de frontière d'Alenby entre Israël et la Jordanie en 2014 recevra elle aussi des dédommagements. Selon un officier supérieur de Tzahal cité dans plusieurs médias israéliens, le Hamas a compris que ce serait peine perdue que de continuer à construire des tunnels entre Gaza et le territoire israélien. Hier, les journalistes ont été autorisés à se rendre dans le tunnel du djihad islamique qui a été découvert il y a deux mois. Selon les informations fournies par Tzahal, les terroristes du djihad avaient réussi à progresser de 10 à 20 mètres par jour avant d'être découverts par les forces israéliennes. Le Makar Rishon consacre ce matin sa manchette à une déclaration qui pourrait susciter de vives réactions en Europe. Une déclaration du ministre israélien de la Défosse Avigdor Lieberman qui a été interrogé par le Makar Rishon sur la situation sécuritaire et qui déclare « rien n'a changé en Europe depuis Chamberlin ». Dans cette interview, Avigdor Lieberman fustige la bienveillance ou plutôt la complaisance de l'Europe envers l'Iran et il révèle une information qui aurait pu être restée secrète selon laquelle Israël œuvre afin de susciter un soulèvement dans la bande de Gaza. Par ailleurs, Avigdor Lieberman a affirmé dans cet entretien que les efforts entrepris par Israël pour enrayer l'expansion iranienne en Syrie commencent à porter leurs fruits. Fin de citation. Les journaux indiquent ce matin qu'il y a quelques développements dans l'enquête sur le dossier 2000. Celui qui se rapporte au contact entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yédiot Tacharonot Nouni Moses et le député travailliste Etan Kabel ont été interrogés par la police hier pendant trois heures au sein de la police des enquêteurs. On estime que le député Etan Kabel a fait la promotion de la loi interdisant la publication d'un journal gratuit comme le Israel Ayom en échange d'une couverture bienveillante dans les colonnes du Yédiot Tacharonot. Ce serait donc l'une des suppositions qui ont conduit Etan Kabel à être interrogé hier par les enquêteurs de la police. Et puis tous les journaux nous montrent ce matin des photos des dégâts causés par cette tempête qui traverse actuellement l'état d'Israël. On va dire mini tempête avec des vents très forts, de la neige et des averses très puissantes. De nombreux arbres ont été déracinés. Le journal nous en montre un à Nathania tandis que le Hermon, dans le Hermon, sur le Hermon et sur le Golan, on s'est réveillé avec de la neige. Mais la météo indique que cette tempête sera aussi intense que courte puisque ce soir le temps se calmera et ensuite il sera partiellement nuageux durant le Shabbat. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada